C'est avec beaucoup d'émotion, en cette période de confinement, que je dis merci à notre nouvelle marraine Manon, qui a beaucoup de talent et qui a tourné ce clip dans les circonstances dramatiques de la rue, juste avant le confinement. Et tu juges comment la situation des sans-abri qui s'est encore dégradée et que tu peux suivre en regardant les vidéos de Donner la main ? Je trouve que la situation est dramatique. Je ne comprends pas que rien ne soit fait pour les sans-abri. Et je me dis que s'il n'y avait pas ce genre d'association comme Donner la main, ça serait encore pire. Et en fait, ça me choque. Je vous propose d'écouter notre marraine Manon. Partageons ensemble son émotion. Et bien habituellement, quand on est une artiste, on a l'habitude d'être le centre de l'attention, d'avoir tous les regards portés sur soi. Et là, j'avais juste envie de me faire toute petite. J'avais même oublié que j'étais en plein tournage. J'avais juste envie de parler avec eux, de leur donner de quoi se réchauffer, de quoi manger, de leur offrir un sourire. Quand j'ai participé en tant qu'observateur au tournage du clip Helping N, j'ai découvert la réalité dans les rues de Lyon. J'ai découvert tous ces gens qui sont par terre, qui sont seuls. Et j'ai découvert aussi une magnifique association qui était là pour leur porter secours, pour les aider. Et que je remercie encore de m'avoir accueilli avec autant de simplicité. Merci à Manon d'avoir pris le temps avec son équipe d'être descendue dans la rue, en maraude avec donner la main d'on soit, pour partager le quotidien de ces femmes et de ces hommes qui peuvent mourir un jour à la rue, dans la différence la plus totale. Ça m'a inspiré ces quelques paroles qui sont, j'ai la chance d'avoir un boulot, de la famille et des amis. Moi je passe l'hiver bien au chaud et devant ma télé, j'oublie qu'il y a des êtres humains qui ont froid, qui cherchent un abri, juste pour voir le lendemain, simplement pour rester en vie. Alors aujourd'hui je fais une promesse, c'est que même si je suis bien au chaud, je ne les oublierai pas. En ces moments difficiles pour nous tous, soyons unis avec les artistes et avec Manon, notre marraine à donner la main d'on de soi. Soyons confiants, merci, on va y arriver. N'oublions pas que des gens restent encore à la rue, en plein confinement, que ce soit à Lyon, à Paris ou ailleurs. Et je voudrais remercier Jean-Marc Roffat de m'avoir sollicité pour devenir la marraine de son association. Bien entendu, j'ai accepté. Prenez soin de vous et des autres. Merci de tout cœur à ceux qui se mobilisent, à ceux qui rejoignent Donnez la main d'on de soi. La culture est aussi un bon vecteur pour faire passer les idées et la solidarité. Bravo à vous tous. Ton avis à propos des bénévoles citoyens de l'association Donnez la main d'on de soi ? Pour moi, ce sont vraiment des personnes très remarquables et courageuses. Elles prennent des risques tous les jours pour porter secours au sans-abri, qui en ce moment n'ont plus rien à boire, plus rien à manger. La manche ne leur rapporte plus rien. Et vraiment, sans ces personnes, ça serait encore pire. Et je me dis qu'il faudrait vraiment plus de gens comme ça dans le monde pour qu'ils aient... Or can I be a fool, or can I make it a root, just a helping hand. Le slogan de Donnez la main d'on de soi, il est simple. Aidez-nous à sauver des vies. Tout d'abord, le titre, c'est Helping Hand. Donc c'est la main tendue, la main qui aide, la main de secours. Et j'aimerais qu'on prenne en compte ce titre pour que nous aussi, on tende cette main à ces personnes qui sont vraiment en difficulté. Et c'est nous qui pouvons redresser ça. Dans mes paroles, à un moment, je chante que ce combat n'est pas le plus facile. Et c'est vrai, et c'est en y mettant chacun du sien qu'on y arrivera. Merci Manon, merci à vous tous. Merci de nous aider à les aider. Sous-titrage ST' 501